Une boudeuse, sa longue crinière blonde et ses yeux de biche ont fait le tour du monde. Plus qu'un physique, un mythe, elle a été l'emblème de l'émancipation des femmes et de la liberté sexuelle. Son nom tient en deux lettres, bébé. Des initiales qui aujourd'hui continuent d'inspirer les plus grands noms de la photo, du cinéma ou de la mode, et même les plus belles femmes du monde. Bref, un demi-siècle plus tard, la légende n'est pas prête d'être enterrée, même si dans le cœur de l'intéressé, la page est définitivement tournée. 1956, la jeune Brigitte n'a que 22 ans mais entre dans la légende grâce au film « Et Dieu créa la femme ». Dès lors, les paparazzis ne la lâchent plus, ses moindres faits et gestes sont épiés. Adulée autant que détestée, elle devient l'artiste française la plus célèbre de la planète. En 61, elle fait son entrée dans le petit Larousse. En 68, elle prête son bus à Marianne et devient la première femme à incarner la République dans toutes les mairies de France. Au même moment, elle crée l'hystérie en plein festival de Cannes, aux côtés de son troisième mari, le milliardaire allemand Gunther Sachs. Ce sera sa dernière apparition officielle dans le monde du cinéma. 1973, Brigitte Bardot n'a que 39 ans mais elle est fatiguée, fatiguée de tout ce succès et de cette surmédiatisation. Après 21 ans de carrière, 50 films et 80 chansons, elle se retire définitivement du 7e art. Un choix mûrement réfléchi puisque deux ans plus tôt, elle déclarait « Ma vie devient impossible, mon âme ne m'appartient plus. Pour moi, le végétariat est un monstre ». Dès lors, elle se consacrera de toutes ses forces au combat de sa vie, la protection des animaux. En 86, elle crée la fondation Brigitte Bardot qu'elle finance par une vente aux enchères de ses objets, bijoux et effets personnels. Une page est tournée le jour de la vente, elle déclare « J'ai donné ma jeunesse et ma beauté aux hommes. Aujourd'hui, je donne le meilleur de moi-même aux animaux ». Pourtant, malgré la noblesse de ce combat, Brigitte Bardot est impliquée à partir du milieu des années 90 dans une série de scandales qui entachent à jamais sa réputation. 16 août 92, premier scandale, elle épouse en 4e noce Bernard Dormal, un industriel sympathisant du Front National. Dès lors, les rumeurs la disent membre du parti de Jean-Marie Le Pen, ce qu'elle nira toujours. Pourtant, en 2003, la sortie de son livre « Un cri dans le silence » crée la polémique. Brigitte Bardot s'en prend tour à tour à la débauche sexuelle de la société, au Gay Pride ou encore à la fête musulmane de l'Aïkébir. En juin 2004, elle est condamnée à 1500 euros d'amende pour propos racistes, ce qui ne l'empêche pas de récidiver à 4 reprises, comme en 2008 où elle stigmatise de nouveau la communauté musulmane avec cette lettre adressée à Nicolas Sarkozy. « Il y en a marre d'être menée par le bout du nez, par toute cette population qui nous détruit, détruit notre pays en imposant ses actes. Le verdict est sans appel. Pour la cinquième fois en 11 ans, Bardot est condamné pour incitation à la haine raciale. Aujourd'hui, la star continue plus que jamais son combat. En 2009, elle a en tout cas gagné une grosse bataille avec la décision du Parlement européen d'interdire l'importation de tout produit dérivé des mammifères marins carnivores. Le combat de toute une vie. Désormais, l'ancien sex-symbole déclare qu'elle n'aura pas vécu pour rien.